Bonjour, on va examiner ici la question du déconfinement et ce qu'il faut faire pour éviter de se prendre une deuxième vague. Alors actuellement, on est en confinement depuis le 17 mars et puis il a fallu attendre début avril pour voir décroître le nombre quotidien de nouveaux cas. Alors, si on se déconfine avec un niveau de cas quotidien qui est de cet ordre-là, si on ne fait rien de nouveau, le virus va se propager à nouveau et au bout de 4-5 jours, il va falloir se remettre en confinement. On va bénéficier des effets de ce confinement 15 jours plus tard et on va encore se prendre un mois ou un mois et demi de confinement. C'est plutôt le genre de scénario catastrophe qu'on aimerait bien éviter. Alors, quelles sont les options qu'on a ? On l'a vu avec le démonstrateur et on l'a vérifié avec les modèles. Si on ne fait rien, l'épidémie se propage jusqu'à 60% de la population, ce qui correspond à 200 ou 300 000 morts. Bon, on va dire qu'on ne veut pas ça. La deuxième hypothèse, c'est de confiner. Et on a vu avec le démonstrateur et on a vérifié avec les données que ça permettait de limiter la propagation du virus à 5 ou 10% de la population. Mais ça ne nous va pas trop non plus. Enfin, une fois, ça suffit. Donc, il va falloir trouver autre chose. On va continuer à appliquer les gestes barrières, la distance sociale, les masques, la réduction des déplacements, etc. Mais ça risque de ne pas suffire. Donc, comme on l'a vu dans le simulateur, on va utiliser des méthodes de tracking qui consistent à faire la course avec le virus et à isoler les personnes contaminées dès qu'elles sont symptomatiques et à tester l'ensemble des personnes avec qui cette personne a été en contact auparavant. Et en fait, ça a déjà marché. La Corée a réussi à maîtriser la propagation de l'épidémie sans avoir recours au confinement généralisé, mais en appliquant les règles barrières et les techniques qu'on va examiner en détail maintenant. L'idée générale, c'est de gagner la course de vitesse contre le virus et de tester les personnes dès qu'elles ont des symptômes qui font penser au coronavirus, de les interviewer pour identifier leurs contacts, de les isoler et d'aller tester à leur tour chacune des personnes contacts. Alors, cette technique, elle a forcément des limites. Elle demande beaucoup de ressources humaines et elle peut conduire à oublier certaines personnes. Soit parce que les gens n'y pensent pas, soit parce qu'ils ne sont pas au courant. Pour compléter et alléger ces procédures, on peut utiliser les informations disponibles sur les téléphones portables. Soit enregistrées localement, soit enregistrées par les opérateurs. Le fait que deux téléphones étaient à proximité l'un de l'autre va permettre de détecter un risque de contagion et l'exploitation de cette information peut être très rapide. Par contre, évidemment, elle pose des questions sur la protection de la vie privée. Ces différents aspects, on va les examiner un petit peu plus loin. On examinera les différentes techniques disponibles, Bluetooth, Wi-Fi, avec enregistrement des données dans une application locale ou par les opérateurs. Et vous pourrez même développer vous-même une application. La question de la protection de la vie privée, on essaiera de l'aborder dans un cadre plus général, mais plus spécifiquement pour la géolocalisation et les traces qu'on laisse sur Internet. Alors, vous pouvez regarder cette vidéo directement, mais pour bien comprendre ce que l'on va faire, c'est mieux si vous regardez les parties qui présentent la notion d'épidémie, la manière de la simuler, de la modéliser et aussi de la décrire par des données. Et en particulier, je vous suggère de regarder les deux vidéos dont les adresses sont indiquées ici. On a vu les modèles analytiques avec, dans la phase 2, un développement linéaire qui est bien contrôlé, suivi d'une phase 3 où le développement du virus est exponentiel, ce qui conduit à passer au confinement pour pouvoir revenir à une phase de type 2 dans laquelle on va chercher à éviter un nouveau passage ou une nouvelle vague de propagation du virus. Ce que l'on a fait également, c'est de comparer les données de différents pays. Et on va se servir maintenant de ces données pour examiner la condition de sortie du confinement. On va comparer en particulier les données de la France, qui ici sont représentées en bleu. Ça représente le nombre de décès. Donc, vous voyez qu'il y a eu un premier décès vers le 14 ou le 15 février. Et que ce nombre de décès a commencé à exploser à partir du 1er mars. Donc, vous voyez qu'ici, on a une phase en plateau, suivie d'une phase exponentielle qui correspond au stade 2 suivi de la phase exponentielle du début de la phase 3. Si on regarde les données de la Corée, au début, elles sont plutôt très très moyennes. En fait, ils ont eu un problème très similaire de communautés évangélistes qui a réparti du virus un peu partout. Mais si on regarde un peu ce qui s'est passé après, en augmentant l'échelle verticale, on voit que vers le 13 mars, la Corée a réussi à maintenir un développement linéaire du virus. Donc, un développement linéaire qui correspond au stade 2. Alors que la France, elle, est passée à un développement exponentiel de l'épidémie qui correspond à la phase 3. Donc, vous voyez qu'à la fin mars, eh bien, il y avait 60 fois plus de décès en France qu'en Corée. Alors, si on continue à augmenter l'échelle, on va passer à 15 000, eh bien, on retrouve la Corée et la France. Et on affiche aussi les données italiennes, espagnoles et du Royaume-Uni. La France s'en sort beaucoup moins bien que la Corée, mais plutôt mieux que ses voisines parce qu'elle intègre dans ses courbes les décès des EHPAD, ce qui n'est pas le cas à ces dates de Royaume-Uni, ni de l'Espagne et de l'Italie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment la Corée a empêché l'accélération du virus dont le développement est resté très linéaire, ce que l'on a très bien réussi à faire jusqu'à début mars, mais qu'on n'a pas pu gérer au niveau collectif. Avant d'aborder la question des moyens de lutte contre le virus, eh bien, je voudrais aborder la question de la date de déconfinement. Alors, cette date, on peut la définir comme la date à laquelle nos moyens de lutte sont supérieurs à la puissance du virus. Nos moyens de lutte, eh bien, c'est notre capacité à traiter un nombre de contaminations par jour. Donc, on peut l'estimer à peu près à la moitié de la crête de la capacité coréenne. Ça suppose déjà qu'on ait beaucoup progressé par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, la puissance du virus, on peut l'obtenir par extrapolation de la courbe actuelle, ce qui nous donne un rendez-vous des deux courbes aux alentours du 11 mai. Alors, cette date à titre personnel me paraît peut-être un petit peu optimiste, parce que, par nature, le processus épidémique est un processus de type exponentiel à la hausse comme à la baisse. Et si on a un processus exponentiel, on a plutôt une courbe de ce type-là. Et si on utilise, pour linéariser, une échelle logarithmique en y, eh bien, on va extrapoler linéairement. Donc, vous voyez qu'on arrive au 17 alors que l'extrapolation précédente nous a mené au 11. Donc, soyons vigilants et patients, parce que si on attaque le virus sans en avoir les moyens, eh bien, on risque fort de perdre et de se choper une deuxième vague. En tout cas, les critères retenus par la DGS pour sortir du confinement me semblent les bons, avec le taux de nouveaux cas sur les sept derniers jours qui mesurent la force de l'ennemi, la tension des capacités hospitalières qui mesurent notre capacité à soigner les victimes, et la préparation de notre système de combat qui consiste à chasser le virus dès qu'il apparaît. Alors, vous notez que ces critères sont des critères qui peuvent être appliqués localement, à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une région. Et ce qu'on veut éviter, naturellement, c'est la reprise d'une deuxième vague, c'est-à-dire une croissance du virus, comme celle qu'on a rencontrée avant de passer au confinement. Alors, quels sont les objectifs et les moyens de lutte contre l'épidémie ? Eh bien, pour qu'une épidémie ne progresse pas, il faut qu'en moyenne, une personne contaminée en contamine moins d'une autre. Et ce nombre, c'est ce qu'on appelle le R0. Ce R0, avant le confinement, il était environ de 3. Et pendant le confinement, il est de 0,5 ou 0,6. Et après le confinement, eh bien, c'est toute la question. S'il est égal ou supérieur à 1, on est mal parti. Il faut absolument le conserver nettement en dessous de 1, ce qui n'est vraiment pas facile, parce que, déjà en confinement, on était à 0,5. Voyons maintenant les moyens d'action, qui sont d'abord préventifs avec les gestes barrières. La distance sociale, les masques, mais aussi les déplacements limités dans un certain rayon. Si vous n'allez pas au-delà de 1 km, et que c'est vous qui portez le virus, eh bien, le virus n'ira pas plus loin. Les moyens d'action, c'est aussi des moyens palliatifs. Une fois que quelqu'un est contaminé, on va essayer d'être plus rapide que le virus. En isolant les personnes contaminées, seules ou éventuellement avec leur famille, mais il faut que tout le monde prenne la même décision. Il faudra aussi identifier le plus rapidement possible les personnes qui ont été en contact avec la personne contaminée dans la période où elle n'avait pas de symptômes, mais elle était contagieuse. Tester ces personnes en contact, et si nécessaire, les confiner. Alors, vous voyez qu'ici, on a une guerre de vitesse dans laquelle on part avec 4 ou 5 jours de retard par rapport au virus. Donc, ce n'est pas du tout facile à gagner. Je reviens maintenant sur le troisième critère de la Direction Générale de la Santé, qui dit que le système local de tests et de détections doit être prêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, ça veut dire que toutes les personnes qui ont des symptômes doivent se signaler. On leur fait un test, et s'il est positif, on recense leur contact dans les 10 jours qui précèdent, et on les isole, soit à leur domicile, soit à l'hôtel. Et ensuite, on teste les contacts. Donc, ça veut dire qu'on a des équipes qui sont en mesure de tracer une vingtaine de personnes pour chacun des nouveaux cas positifs. Alors, aujourd'hui, on a, au 29 avril, à peu près 1200 nouveaux cas par jour. Donc, si on a une vingtaine de contacts, ça fait 24 000 personnes à contacter et à tester. Donc, ce n'est pas une petite affaire, d'autant plus que tout ça n'est pas homogène. C'est un problème local. Le chiffre que je donnais, là, c'est un chiffre moyen sur la France. Alors, à votre avis, où se situe le risque principal ? L'organisation des moyens est quelque chose de très difficile, mais en fait, le principal risque, il est dans notre propre comportement. Si, dans une série de 10 personnes contaminées, il y en a deux qui ne se signalent pas, eh bien, ils auront contaminé chacun entre 3 et 4 personnes. Et comme on a du mal à descendre en dessous d'un taux de contamination, ou un R0 de 0,6 ou 0,5, eh bien, on aura 6 autres malades. Donc, on ne va pas réduire le nombre de malades, on va augmenter. Donc, un des éléments clés dans cette affaire, c'est quand même bien notre comportement. On va examiner maintenant les applications mobiles qui permettent de retrouver les propriétaires de téléphones que vous avez côtoyés dans les 15 derniers jours et qui se sont révélés contaminés par le coronavirus. L'idée, c'est de vous prévenir pour que vous-même, vous puissiez essayer de faire un test. La notion de proximité dont on a besoin est souvent liée à la notion de géolocalisation. Donc, c'est un sujet qui peut devenir assez polémique. Et je vais vous proposer un regard assez général en commençant par la revue des pratiques et ensuite en faisant la revue des techniques. Au niveau des pratiques, vous connaissez certainement les services proposés par Google et Facebook sur l'historique de vos géolocalisations ou sur la géolocalisation d'une autre personne avec son accord. C'est un service qui est souvent utilisé par les parents pour localiser leurs enfants. La précision est de l'ordre de 5 m à 10 m et permet souvent de savoir dans quelle pièce se trouve une personne, au moins en ville. Vous aurez certainement remarqué que la précision du service est excellente à l'intérieur et donc que ce service n'a pas du tout besoin du GPS. La localisation est obtenue par l'intermédiaire de signaux radioélectriques et on va justement passer à la revue des aspects techniques. On va donc faire la revue des différents types de signaux échangés par un téléphone et qui peuvent être utilisés pour se localiser ou pour mesurer une proximité. D'abord, on a les signaux GSM, c'est-à-dire les échanges entre le téléphone et les antennes du réseau de votre opérateur avec qui il échange des données et la voix. Il est généralement en contact avec plusieurs antennes et en mesurant les intensités des signaux reçus de chaque antenne, il peut se localiser ou il peut être localisé par ces antennes mais avec une précision qui n'est pas très bonne, en général 50 m ou 100 m. Ensuite, vous avez les réseaux Wi-Fi, dont ceux que vous utilisez à l'école ou chez vous, celui de votre box et en ville, vous avez en permanence accès à plusieurs dizaines de réseaux Wi-Fi jusqu'à une centaine. Alors ces réseaux, vous y avez accès avec l'onglet Wi-Fi de votre téléphone dans les paramètres. Il y a plus d'un milliard de ces hotspots Wi-Fi et des bases de données qui vous donnent accès à leur localisation, chez vous, Wiggle.net. Il y a aussi la base de données Google avec des précisions de localisation qui sont très bonnes mais malheureusement, Google ne donne pas accès à cette information même s'il l'a calculée avec les données de nos portables. Et c'est ce réseau qui est utilisé pour se localiser quand on est en mode économie de batterie. Et en ville, ce mode économie de batterie fonctionne à l'intérieur des bâtiments et il est plus précis que le GPS. C'est avec ce réseau et avec Bluetooth que l'on va réaliser une application StopCovid dans la vidéo suivante. Après le Wi-Fi, on a le Bluetooth qui fonctionne sur des principes très similaires mais qui est adapté à des communications à faible distance en particulier entre votre téléphone et des écouteurs ou entre deux téléphones à proximité. Comme c'est un moyen de communication à courte distance, on peut l'utiliser sans être soupçonné de faire appel à des données de géolocalisation. Le dernier signal reçu par le téléphone, c'est celui des satellites GPS mais ici c'est sans intérêt parce que la plupart des contacts se font à l'intérieur des bâtiments. Je voudrais maintenant conclure sur la variété des techniques dont on dispose pour mesurer une proximité. La solution la plus rapide et la plus simple, c'est certainement de demander à Google et à Apple de nous fournir leur solution. Je suis sûr que ça va marcher mais par contre, on peut avoir des réticences plus que légitimes sur le fait de leur confier cette tâche. La deuxième solution, à l'extrême inverse, si on veut, c'est d'utiliser une connexion Bluetooth entre deux téléphones pour faire une stricte mesure de proximité. Il y a d'autres approches. En particulier, on peut demander aux stations ou hotspots Wi-Fi de mesurer la distance du téléphone par triangulation. Si le téléphone peut se localiser par rapport à ses stations, la réciproque est vraie. Les stations peuvent localiser le téléphone avec des algorithmes qui sont pratiquement les mêmes. Mais l'intérêt de ce type d'approche, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer une application sur le téléphone. Le troisième type d'approche, c'est de considérer que des téléphones sont proches s'ils voient, dans les mêmes conditions, les mêmes stations émettrices, Wi-Fi, éventuellement Bluetooth. Et un téléphone qui voit des stations différentes, ça veut dire qu'il n'est pas à côté du premier. C'est ce type d'approche que je vais vous proposer de développer dans la vidéo qui suit. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501